Je vais maintenant passer aux principaux développements stratégiques depuis notre dernière Assemblée. Alors, tout d'abord, je ne reviens pas sur la session de la majorité de notre participation au capital de COFAS, puisque je l'ai évoqué il y a quelques instants. C'est bien évidemment une avancée stratégique majeure. J'aimerais dire quelques mots sur une transformation que nous avons accélérée au cours de 2019. Il s'agit de notre engagement pour la finance responsable et durable. Cela passe notamment par un engagement fort de la part de chacun de nos métiers. En banque de grande clientèle, au-delà des politiques d'exclusion sectorielle que nous venons juste de renforcer, nous avons notamment mis au point un outil unique au monde, le Green Waiting Factor, sur lequel je vais revenir dans quelques instants. De manière plus large, nous avons développé une expertise reconnue en matière de financement green et durable, et nous avons par exemple été nommé numéro 4 mondial en 2019 sur le financement de projets renouvelables dans le monde. Notre engagement va au-delà du financement, s'inscrit également dans une logique d'investissement. Dans notre métier de gestion d'actifs, nous disposons d'un positionnement fort, bien notre affilié Mirova, qui est un très grand succès, est une référence de l'industrie, tandis que le projet de rapprochement avec la banque postale que je vais évoquer dans quelques minutes va continuer de renforcer notre positionnement en ce sens. Enfin, sur l'assurance, la politique d'investissement des actifs a pour objectif d'atteindre une trajectoire 2 degrés d'ici 2030, au plus tard avec un engagement d'investissement vert de l'ordre de 10% chaque année. Pour donner un exemple récent de notre compétence sur les sujets de responsabilité sociale et environnementale, Natixis a été la banque qui a structuré l'émission de l'UNEDIC pour financer le chômage partiel pour ce qui a été le plus important social bond à ce jour. Alors, concernant le green waiting factor que je viens de mentionner, il s'agit d'un développement dont je suis très fier, puisqu'on est vraiment précurseur en la matière. On est la seule banque à avoir mis en place un dispositif aussi complet et on a beaucoup d'interactions avec nos pairs, avec d'autres acteurs pour expliquer notre dispositif. C'est un outil qui est un mécanisme interne d'allocation du capital visant à favoriser les financements les plus vertueux pour l'environnement et le climat. En bref, il revient à moduler le seuil de rentabilité attendu des différents financements en fonction de leur effet sur le changement climatique via des bonus-malus attribués en fonction de la couleur de l'opération sur une échelle de 7 couleurs, allant du brin foncé au vert foncé. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas financer des projets ou des entreprises qui sont dans le brin foncé et ne faire que du vert foncé, mais ça veut dire qu'on va suivre les mouvements qu'il peut y avoir dans les entreprises, dans les projets pour progressivement être capables de piloter notre portefeuille. Et c'est d'ailleurs en utilisant cet outil que nous avons décidé les annonces que nous avons effectuées lundi sur le charbon et sur le pétrole et le gaz de schiste. Nous devenons ainsi une banque qui est capable de piloter activement l'impact climatique de son bilan, ce qui nous permet d'accompagner encore plus efficacement nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de croissance durable. Du côté de la gestion d'actifs, nous avons également annoncé un développement stratégique majeur, à savoir le rapprochement de certaines de nos activités de gestion d'actifs avec celles de la Banque Postale Asset Management. Ce projet de rapprochement s'inscrit dans la continuité du partenariat entre Natixis et la Banque Postale en gestion d'actifs immobiliers, constitué en 2016, avec le rapprochement de Silogère avec AEW. Le projet avec la Banque Postale Asset Management, qui devrait aboutir au cours des prochains mois, vise au rapprochement des activités de gestion assurancielle et taux au sein d'une structure commune, contrôlée par Natixis, qui s'imposerait ainsi comme la neuvième société de gestion d'actifs pour le compte de clients institutionnels en Europe, et ce, avec une vocation à 100% investissement socialement responsable. Cela permettra par ailleurs à Natixis Investment Managers de dépasser les 1 000 milliards d'actifs sous gestion et de bénéficier d'un positionnement unique en Europe, puisque concernant les actifs assuranciels, il s'agira d'une plateforme multi-clients et non pas d'une captive, gérant à la fois les actifs de Natixis Assurance et de CNP, les actifs de la CNP étant pour l'heure gérés en partie par Natixis et en partie par la Banque Postale Asset Management. Nous parlons donc d'un rapprochement particulièrement synergétique qui reposera notamment sur une plateforme technologique forte ayant potentiellement vocation à accueillir davantage de clients. Si on regarde la slide suivante sur le même sujet, nous aurons donc, après réalisation de cette opération, un positionnement double en gestion d'actifs. D'un côté, un modèle multi-boutique de gestion active où la taille n'est pas nécessairement un enjeu. Et de l'autre côté, un gestionnaire qui sera le résultat de ce rapprochement entre Ostroom et les actifs assuranciels et taux de la Banque Postale Asset Management avec près de 430 milliards d'euros d'encours où les enjeux de taille critique sont importants et où, dès le premier jour, nous avons une taille critique très significative. Nous renforçons donc notre positionnement de gestionnaire d'actifs de premier plan global et diversifié. Enfin, en assurance, l'année 2020 marque également un développement majeur que j'avais eu l'occasion d'évoquer avec vous l'an passé. Il s'agit de la reprise des activités nouvelles d'assurance non-vie des clients particuliers des réseaux Banque Populaire en complément de ceux des caisses d'épargne, activités qui étaient jusqu'ici réalisées au travers d'une entité co-détenue par Natixis Assurance et le groupe Covea. Donc, sur les nouveaux contrats, nous reprenons en totalité la production sur notre entité BPCE Assurance. Natixis Assurance devient ainsi un assureur de plein exercice au service des réseaux du groupe BPCE à travers le déploiement d'un modèle industriel unique pour les deux réseaux. Nous poursuivons ainsi la transformation de notre métier assurance, suite aux initiatives qui avaient déjà été prises lors de notre précédent plan stratégique nous font tirer côté caisse d'épargne avec la reprise des affaires nouvelles d'assurance-vie et le rachat de BPCE Assurance sur la non-vie. Ce développement stratégique va s'opérer progressivement tout au long de l'année et ainsi nous offrir de très fortes perspectives de croissance et de développement sur lesquelles nous pourrons nous appuyer afin de bâtir notre prochain plan stratégique. Alors, en conclusion, juste vous dire que notre agilité et notre capacité à nous adapter et à nous réinventer constamment est une force que nous allons continuer de cultiver et qui a particulièrement de la valeur en ces temps de crise. Comme vous le savez, notre plan New Dimension se termine en fin d'année, mais nous n'allons pas tout de suite repartir pour un nouveau plan stratégique. Ainsi, et notamment en réponse à un certain nombre de questions des membres du comité consultatif des actionnaires de Natixis, nous allons prendre le temps d'évaluer les impacts à plus long terme du contexte actuel et comment nous pouvons nous positionner vis-à-vis des tendances qui s'en dégageront. Par exemple, les thématiques environnementales sur lesquelles nous sommes déjà bien positionnés sur nos métiers, que ce soit via un affilié comme Mirova ou le projet que je viens d'évoquer en gestion d'actifs, notre Green Waiting Factor en banque de grandes clientèles, ou encore notre politique d'investissement côté assurantiel. C'est un exemple, l'effet de la crise actuelle sur la transition environnementale, c'est un des exemples de ce qui va probablement changer et dont nous devons prendre toute la mesure dans le cadre de notre prochain plan stratégique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de repousser d'un an à fin 2021 la présentation de notre prochain plan stratégique afin de prendre en considération ces éléments qui contribueront à la création de valeur de Natixis sur le long terme, toujours avec le même état d'esprit et le même ADN, notamment en ce qui concerne le retour à l'actionnaire. Je vous remercie de votre attention. Merci.